Les deux Légende amérindienne Un jeune garçon se sent très en colère Il a le sentiment d'avoir été trahi par son ami Il décide d'aller visiter son grand-père Qui lui dit Petit-fils Prends le temps de t'asseoir Laisse-moi te raconter une histoire Il m'arrive aussi, et il est vrai je l'avoue De ressentir de la haine et de la colère Quand j'ai le sentiment de ne pas avoir été respecté Tout en ayant l'impression que l'autre n'en épouve aucun regret Mais je me suis rendu compte Que la haine et la colère m'épuisent Et ne blesse pas celui que je considère qui s'est mal conduit C'est un peu comme si j'avais lait du poison Et que j'espérais que mon ennemi en meurt Il continua C'est comme si j'avais à l'intérieur de moi deux loups Le premier agit avec bonté Il est patient, tolérant Il vit en harmonie avec ce qui l'entoure Et ne s'offense pas lorsqu'il n'a pas lieu de s'offenser Il combat uniquement lorsqu'il estime que c'est juste de le faire Et il le fait de manière juste Mais l'autre loup, ah ! L'autre loup se met en colère très rapidement La plus petite chose le précipite dans des accès de rage Il se bat contre n'importe qui Tout le temps, sans raison Sa haine est immense Il est désespérément en colère Et sa colère ne change rien Il est parfois difficile De vivre avec ces deux loups à l'intérieur de moi Parce que tous deux veulent dominer mon esprit Le jeune garçon regarda attentivement son grand-père Et demanda « Mais grand-père, lequel des deux loups l'emporte ? » Grand-père sourit Et doucement répondit « Celui que je nourris » « Mais grand-père, lequel des deux loups l'emporte ? » « Le jeune garçon, des deux loups l'emporte » « Mais grand-père, lequel des deux loups l'emporte » « Mais grand-père, lequel des deux loups l'emporte » Merci.